C'est au Conseil économique, social et environnemental qu'avait lieu le jeudi 6 avril le colloque RSE « Quelle place de l'entreprise dans la société ? » Une question sur la responsabilité sociétale de l'entreprise, soulevée il y a 4 ans par des parties prenantes et qui a pris forme d'une plateforme placée auprès du Premier ministre. Au total, une cinquantaine d'organisations, réseaux d'entreprises, partenaires sociaux, ONG, chercheurs et institutions publiques sont regroupées pour formuler des propositions et faire avancer la question de la responsabilité sociétale des entreprises en France. L'entreprise est certes sur des marchés, mais elle est aussi en société. Ça veut dire qu'elle contribue au bon fonctionnement de la société, ça veut dire aussi qu'elle lui est redevable à cette société. C'est ça au fond la définition qu'on donne de la RSE, de bien faire le lien entre RSE et le but qu'elle veut atteindre, c'est-à-dire un développement qui soit à la fois plus humain, plus environnemental, donc meilleur pour l'homme et pour la planète. C'est ici même, au Palais d'Iéna qu'en novembre 2014, les membres de la plateforme RSE ont lancé des travaux pour un plan national d'action afin de promouvoir la RSE. Point d'orgue de deux ans de réflexion, ce colloque est l'occasion de présenter ces travaux remis au gouvernement. Un plan national d'action comprenant un volet sur l'entreprise et les droits humains, des principes directeurs émis par les Nations Unies et repensés par la plateforme pour être applicable en France. Les entreprises, dans leurs activités, doivent intégrer cette responsabilité de respecter les droits de l'homme pour éviter des catastrophes naturelles, pour éviter de violer les droits humains, comme de devoir déplacer des populations de force pour mettre en place un projet minier. Enjeux humains, mais également environnementaux, au total plus de 250 propositions ont été formulées pour veiller à la bonne application de la RSE. Des propositions à destination de la société civile, des multinationales, mais pas seulement. Une des propositions qui sont de sensibiliser, de mobiliser, notamment les TPE-PME, à cette approche de l'environnement, développer des outils qui soient utilisables par ces entreprises-là, comme par exemple des outils d'éco-conception qui leur permettent d'intégrer dans leurs décisions et dans la préparation de nouveaux produits ou services, les enjeux environnementaux. Il faut promouvoir la RSE, c'est le mot d'ordre de tous les acteurs présents. Et pour que tout le monde se sente concerné, il faut écouter l'ensemble des acteurs de l'entreprise, comme les salariés. Quand on parle de RSE aux salariés, ils nous renvoient leur attitude en tant que consommateurs, c'est-à-dire qu'ils sont curieux aussi de savoir comment sont produits les biens qu'ils achètent. Et puis, ils sont extrêmement soucieux de l'image et du sens que peut avoir aussi leur entreprise et qu'elle soit respectueuse, notamment de l'environnement et des droits humains. Bien que la France soit le pays européen le plus engagé dans la mise en place de la RSE, ce principe reste encore méconnu du grand public. Il faut donc sensibiliser l'ensemble de la société sur les bienfaits de la RSE. Il faut arriver à démontrer, et France Stratégie va essayer de s'y atteler, que ça fonctionne et qu'en particulier, il n'y a pas de hiatus entre le fait que les gens aillent mieux dans l'entreprise, que l'entreprise aille mieux dans son environnement, mais qu'elle aille aussi mieux du point de vue économique. Donc, on va essayer de regarder, par exemple, s'il y a une relation, nous pensons qu'il y en a une, mais il va falloir qu'on le démontre, entre les résultats financiers d'une entreprise, ses résultats économiques et sa performance sociale. La plateforme RSE va continuer son travail de réflexion, avec prochainement la création d'un groupe de travail RSE et Territoire. Un nouvel axe de recherche pour modeler un modèle français et européen d'entreprise responsable.